Maintenant, en sujet de la capsule, maintenant que vous connaissez l'aspect mécanique, les différents événements moléculaires pour produire une contraction, à terme de métabolisme, comment vous avez vu que l'ATP est extrêmement importante dans le cycle de contraction? On a besoin pour défaut le pont d'union, puis les résidus produits après l'utilisation de l'ATP, l'ADP et le phosphate en fait, sont nécessaires pour stabiliser la myosine et permettre son mouvement éventuellement. Donc, pas d'ATP, pas de cycle de contraction. Manque d'énergie, vous l'avez tout vécu dans votre vie, à un moment donné, vous manquez d'énergie pour faire votre sport, votre activité ou peu importe, vous n'arrivez pas à contracter, puis vous avez une fatigue musculaire, on en reparlera d'ailleurs vers la fin de la capsule. Alors, la question à 100$ maintenant, c'est le métabolisme cellulaire, comment je fais pour produire de l'ATP? Dans l'ensemble de vos cellules, c'est la respiration cellulaire, qui a deux étapes en fait, en gros, il y a une étape sans oxygène et avec oxygène, on va voir ça. Mais en plus, on a une voie unique au métabolisme cellulaire. Les myocytes ont une troisième voie unique à ce type de cellules pour produire de l'ATP. C'est tellement important à l'ATP qu'il y a des modifications métaboliques, génétiques, des adaptations comme ça qui permettent de maximiser la production d'ATP de façon efficace et rapide. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu maintenant. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà quelques adaptations au niveau musculaire. Premièrement, pour faire de l'ATP, j'ai deux nutriments extrêmement importants, l'oxygène et le glucose, qui est sous forme de réserve, parfois sous forme de glycogène. On peut aussi prendre des triglycérides, donc certaines graisses, et pour certaines composantes de la graisse, par exemple le glycérone, on peut le convertir en glucose. Mais peu importe la provenance, que ce soit du glucose libre, sous forme de glycogène ou de triglycérides qu'on va modifier éventuellement, ça me prend du glucose. Pour faire de l'ATP, essentiellement, c'est la source préférée. Et tellement important que, oui, vous savez maintenant que pour l'ensemble des cellules, c'est la circulation sanguine qui transporte l'oxygène, glucose, etc. Mais en plus, les cellules musculaires ont leur propre réserve personnelle. Ça, c'est une adaptation, surtout au niveau de la myoglobine, qui est unique. Donc, ils ont leur réserve de glycogène, qu'on va utiliser. Là, vous allez me dire, oui, le foie aussi a une réserve de glycogène. Effectivement, mais moi, j'amène une nuance qui n'est pas dans le livre. Le foie, pas toujours, mais le foie, l'idée générale, c'est que la réserve qui est là est utilisée pour l'ensemble du corps. Donc, le glycogène qui est dans le foie, on peut leur mettre du forme de glucose, c'est votre glycémie, c'est tout. C'est vrai aussi pour les muscles. Mais l'autre idée qui est unique aux muscles, c'est que comme on fait beaucoup de mouvements avec nos musculétiques, je suis toujours en train de piger dans mon glycogène pour produire de l'ATP. Donc, les réserves de glycogène sont hyper utilisées au niveau musculaire, simplement pour permettre le mouvement, le cycle de contraction qu'on a vu. Donc, c'est en fait le concept d'avoir des réserves de glucose prêtes à utiliser pour faire de l'ATP rapidement dans le myocyte. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que la myoglobine, myomusque, globine, ça fait penser à hémoglobine. Ça, c'est une réserve d'oxygène. Donc, les cellules, c'est les seules cellules. Bon, vous savez qu'il y a les globules rouges avec l'hémoglobine qui peut fixer l'oxygène pour la transporter. Mais les myocytes sont capables d'avoir une protéine spécialisée, la myoglobine, pour faire leur propre réserve d'oxygène. Donc, oui, on va attendre la livraison d'oxygène au niveau musculaire via le prochain arrivage de globules rouges, si vous voulez. Mais en plus, pendant qu'on patiente, on a notre propre réserve d'oxygène pour produire, justement, rapidement de l'ATP. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les myocytes ont leur propre réserve d'oxygène sous forme de myoglobine. Ils ont leur propre réserve de glycogène pour utiliser de glucose. Et très rapidement, j'ai les deux conditions pour faire de l'ATP. Maintenant, la voie 2 et 3 ici, ce qu'on appelle la voie anaérobique, c'est une série de réactions chimiques qu'on appelle la glycolyse aussi, qui va me permettre de produire un petit peu d'ATP. Et la voie aérobique, c'est une autre série de réactions chimiques qui va me permettre de produire beaucoup d'ATP. Anaérobique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxygène, donc tu n'as pas besoin de respirer techniquement. Je n'aurais pas besoin d'oxygène, puis je peux faire un petit peu d'ATP par ces voies-là. Par contre, la voie aérobique, c'est que j'ai besoin d'oxygène, sinon elle ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. La voie anaérobique, ce qu'on appelle la glycolyse, peut faire de l'ATP, mais tu n'as pas besoin d'oxygène. Donc, ça, c'est comme... Ce n'est pas payant, on n'en produit pas beaucoup, mais c'est quand même le fun. Si on était capable de produire un maximum d'ATP par ces voies-là, on n'aurait même pas besoin de poumons et de respirer. Mais malheureusement, pour nous, ça ne produit pas assez d'ATP, donc on a besoin de la voie aérobique, donc avec l'oxygène qui va sortir dans la mitochondrie, et là, on produit un max d'ATP. Ces deux mécanismes-là sont présentés dans le livre comme deux voies séparées, mais en fait, ces deux mécanismes-là, le 2 et le 3, c'est la respiration cellulaire, qu'on parle beaucoup en biologie dans tous vos cours. Donc, la respiration cellulaire, qui se divise en deux mécanismes, la voie anaérobie et aérobie. Et ça, c'est vrai pour toutes les cellules. Je vais bien l'expliquer tantôt, mais ce n'est pas juste pour les cellules musculaires. Ce qui est unique pour produire de l'ATP, c'est les voies qu'on appelle les phosphagènes. Quand je dis unique, je vais dire unique pour les cellules musculaires. Donc, ici, le mécanisme de phosphagène, c'est unique aux muscles, aux myocytes. Donc, c'est une autre façon de produire de l'ATP, et on dit que c'est une phosphorylation directe. Ça veut simplement dire qu'on va ajouter directement une molécule de phosphate. Donc, on rajoute PO4- directement sur une molécule. Ce n'est pas clair, je vais vous montrer ça sur le dessin à la prochaine diapo. Donc, maintenant, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour produire de l'ATP dans vos cellules musculaires, il y a seulement trois types de réactions chimiques, trois mécanismes, ce qu'on appelle les phosphagènes, qui est unique aux muscles, et la respiration cellulaire, qui implique le mécanisme de la voie glycolyse, anaérobie, et, en bout de ligne, le mécanisme aérobique. Ici, c'est une image plus ou moins claire, mais je vais le faire de façon simplifiée, vous allez voir, qui montre les réactions chimiques qui expliquent les phosphagènes. Donc, les voies des phosphagènes, c'est une façon unique, comme je le disais, de produire de l'ATP. La voie la plus populaire, c'est la créatine phosphate depuis une décennie ou deux, on entend parler de ça dans les gyms, ceux qui s'entraînent, prendre la créatine, ça se vend dans les magasins, les boutiques et tout, qui, à mon avis, n'est pas nécessairement une bonne idée, parce que, vous allez voir, ça produit un déchet toxique, et c'est très dur sur les reins, en fait, mais on en fait, de façon naturelle, une certaine quantité, mais si vous en mangez des bidons, bien, là, c'est plus naturel, puis là, ça devient très dur, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, ça n'a aucun rapport, on vous dit juste, ici, bien, on utilise l'ATP, ou c'est parfait, on utilise l'ATP qui est déjà en stock, parce qu'on peut garder une certaine réserve d'ATP dans les cellules musculaires, mais moi, ce n'est pas ça la question, la question, je demande comment on fait pour la produire, donc là, elle est déjà faite, ici, les voies de phosphagène, il y en a deux sortes, on est toujours dans les phosphagènes, c'est comment je fais pour faire de l'ATP. Donc là, quand vous regardez des flèches comme ça, premièrement, les enzymes myoquinances, ce n'est pas un racnée, ou la créatine qui n'est pas un racnée, c'est des enzymes qui ajoutent un phosphate. Ces flèches-là ne sont pas importantes, puis sont mélangeantes, mais tout ce qu'on veut vous montrer, ou l'équation ici, ce n'est pas vraiment ça qui est important, tout ce qu'on veut vous montrer, c'est que je prends une molécule de départ, puis j'y ajoute un phosphate pour faire de l'ATP. C'est juste ça, c'est pour ça qu'on disait de la phosphorylation directe, phosphorylation, ça veut dire ajouter. Ce schéma-là, je le fais d'une forme différente. Mettons que j'ai une molécule de ADP. Je pose la question, j'ai combien de phosphates là-dedans? J'en ai deux. Mettons que je vais symboliser ici, j'ai deux groupes PO4 ici, que je symbolise par un P, pour faire de la place. Je veux créer de l'ATP. De l'ATP, c'est trois phosphates. Là, j'en ai deux. Ici, je le mets, j'en ai deux, j'en ai trois. Alors, il m'en manque combien, mais il m'en manque un. Et aussi, je vais aller chercher le troisième. Je vais le voler à une autre molécule. Et c'est tout. Et la molécule qui est ici peut changer de nom. Et selon la molécule que j'utilise, ça fait le mécanisme de gauche ou le mécanisme de droite. Mais la logique est pareille. Peu importe la molécule qui est impliquée, il y a un phosphate qui traîne sur la molécule. Ce qu'on fait, on a des enzymes spécialisées et spécifiques qui reconnaissent la molécule. Puis là, tu n'as pas la recnime. La créatine qui nase, la myo qui nase, peu importe. L'enzyme, elle reconnaît. Et ce qu'elle fait, c'est un vol qualifié, littéralement. L'enzyme vient piquer le phosphate ici. Donc, la molécule ici perd son phosphate. Et qu'est-ce qu'on fait? On le transfère à la molécule d'ADP, qui en avait juste deux. J'en ajoute un troisième. Tu viens de créer ta molécule d'ATP. En d'autres mots, les flèches mélangeantes et tout ça, vous n'allez pas le savoir, c'est de la biochimie, mais ce n'est pas grave. Tout ce que tu as à comprendre, c'est que je prends une molécule d'ADP, qui en a juste deux. Et le mécanisme de phosphagène, c'est d'ajouter un phosphate aux deux existants. 2 plus 1, ça fait 3. Tu viens de faire ton ATP. Là, tu te dis, je vais le prendre où, mon phosphate? Tu vas le voler à quelqu'un d'autre. Puis, tu vas le voler sur une autre molécule. Donc, j'y pique un phosphate, puis je l'ajoute. Et le dessin ici, c'est vraiment juste ça. C'est juste que le dessin de gauche, le mot « molécule », on va le refaire ici, il donne le nom de la molécule. C'est juste ça, la différence avec mon explication. Moi, j'étais moins détaillé. Mais ce qu'on fait ici, maintenant, je pars toujours avec ma molécule d'ADP. Donc, deux phosphates, je vais en ajouter un. Question à qui je vais le voler? Regarde, l'ADP qui est ici, qui va créer la phosphate, c'est vraiment ça. C'est que je vais y ajouter un P. C'est sûr qu'on ne voit pas, mais le P, il vient de celle-là ici. Donc, ça peut être deux molécules d'ADP. Puis, il y en a une qui se sacrifie. Donc, ADP. OK. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, mettons, j'en ai deux ici aussi. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend le dernier phosphate ici. Je viens le voler, je le rajoute. Donc, ça, c'est le mécanisme des phosphagènes. Je viens de créer de l'ADP parce que j'en ai trois. Mais évidemment, lui, il a disparu. Fait que là, il en reste juste un. C'est pour ça que vous voyez AMP, pour monophosphate. Il en reste juste un. Fait que lui, il y en avait deux. Lui, il en avait deux. J'en piqueur, il en reste juste un. Puis, l'autre est rendu à trois. Deux plus un, ça fait trois. C'est juste ça que ça veut dire. Puis là, ce qui n'est pas clair pour vous autres, c'est parce que vous ne comprenez pas que le P, sur le dessin ici, part de là et s'en vient ici. Mais c'est juste ça qu'il faut comprendre. On prend un P et on le transfère à l'autre. Maintenant, l'autre qui m'intéresse encore plus, parce que le mécanisme que je viens de faire, on n'entend pas parler dans la vie de tous les jours. Mais celui de droite, c'est sûr que vous allez entendre parler de ça. Ce n'est pas déjà le cas. La créatine, c'est rendu très populaire. Donc, c'est la même, même logique. C'est juste que là, la molécule ici, elle a un autre différent. Et il y a une implication de biologie que j'ai rajoutée en rouge que je veux que tu rajoutes dans tes notes. Vous allez la voir en bio 2 quand vous allez faire les reins, mais déjà dans mon cours, je veux que tu le saches. Je t'explique ça dans deux secondes. Donc là, la molécule, oui, j'ai toujours l'ADP. C'est la même molécule de départ dans les deux situations qu'on veut rajouter un P. Mais là, le P vient de où? Là, c'est plus évident. On le voit qu'il est ici. Il va finir d'une molécule qui s'appelle la créatine phosphate. C'est ça qu'ils vendent dans le magasin et qu'ils veulent faire manger. Le concept, c'est quoi? Plus tu en prends, plus tu as de l'ADP, plus tu peux travailler longtemps ton muscle, donc plus tu peux te développer au point de vue musculaire. C'est ce qu'ils vendent, en tout cas. Maintenant, ton CP ou ta créatine phosphate, c'est ma molécule de départ. Le P, je vais le faire ici. Mon phosphate, je vais le faire ici. Qu'est-ce qu'on fait? On a une enzyme, peu importe son nom, qui va voler le phosphate de la créatine phosphate ici et on vient l'ajouter. Donc, on vient subtiliser, voler le phosphate comme tantôt. Donc là, lui disparaît. Et ici, je viens de créer, tout simplement, un troisième phosphate, j'attache, je viens de faire de l'ATP. Donc ici, il y en avait deux. Je prends le P ici que j'y ajoute. On le voit bien, je le pointe bien. On l'y ajoute ici. Donc là, je suis rendu à 3. Tu viens de créer une molécule d'ATP. Maintenant, je rajoute un détail qui est extrêmement important pour le soin infirmier parce que, même s'il n'en parle pas dans votre livre, ce chapitre-là, je vais vous en parler, vous le dosez, puis c'est tout le temps au dossier médical. Donc ça, c'est important de le comprendre. Le CP, créatine phosphate, une fois que j'ai volé son P, il me reste juste le C, il me reste juste la créatine. Ce n'est plus la créatine phosphate. Je l'ai perdu, mon phosphate. Mais là, il y a une réaction chimique qui se passe dans votre corps et on va métaboliser la créatine en créatinine. Ça, c'est important, ce mot-là, puis il n'est pas écrit, donc tu le rajoutes. Et tu vas rajouter ceci également. La créatine, c'est un déchet toxique qui peut te tuer. Donc la créatine qui est produite et qui s'en va dans le sang, c'est un déchet musculaire. J'ai des gens qui travaillent déjà en milieu hospitalier puis ils vont reconnaître le mot. C'est très, très fréquent. C'est comme l'urée, l'urémie. On mesure ça régulièrement pour mesurer l'état d'un patient de votre terrain, entre autres. Mais souvent, vous ne savez pas d'où ça vient. Mais là, vous le savez grâce à la capsule au cours. C'est un déchet du métabolisme musculaire. Donc à chaque fois que vous travaillez avec vos muscles, vous allez produire de l'ATP en utilisant la créatine phosphate. Et le déchet qui reste, après l'avoir utilisé, c'est de la créatinine. Et cette créatinine, c'est un déchet toxique. Donc elle quitte les muscles, s'en va dans les vaisseaux sanguins. Et ultimement, ça aussi, vous pouvez le noter. Vous le verrez en détail la session prochaine. Mais ultimement, la créatinine, c'est un déchet toxique qui peut vous tuer. Donc c'est éliminé par les reins. Et les reins vont envoyer ce déchet-là dans l'urine. Et il y en a plusieurs déchets comme ça. L'acide urique, l'urée. Mais l'urée et la créatinine, ne pas confondre avec la créatine, c'est la créatinine, le déchet qui nous intéresse. C'est souvent noté au dossier médical. On évalue les conditions du patient comme ça. Ça nous donne un indicateur. Et ce n'est pas compliqué. On fait une prise de sang, puis on regarde différents paramètres dans la prise de sang. On fait plein de tests biochimiques. Bon, le cholestérol, plein de trucs. Tel-enzyme ou peu importe. Des anticorps X ou Y. Mais des deux déchets toxiques qu'on regarde souvent, c'est l'urémie et la créatinémie. C'est-à-dire le taux de créatinine dans le sang et le taux d'urée dans le sang. Ces deux déchets toxiques, ils ne devraient pas être présents dans le sang en grande quantité. Ça devrait être des quantités faibles. Et tant que c'est faible, ça veut dire que les reins font le travail. On élimine ces déchets toxiques-là. Ça va. Si pour X raison, vous avez beaucoup de créatinine ou beaucoup d'urée, ça veut dire que les reins n'arrivent, soit qu'ils ne font pas le travail, soit que vous en avez trop pour X raison et que vous n'arrivez pas à filtrer. C'est dangereux. Ça peut être un cas d'émodialise, justement, parce qu'il faut éliminer ces déchets-là. Donc, c'est pour ça que ces termes-là, je les rajoute, parce que vous allez être confrontés à ça tout au long de votre carrière. C'est extrêmement important. L'urée, je n'en parle pas. C'est un déchet de protéines qu'on a vu un petit peu en début de session. Bon, c'est correct. Mais là, vu que je suis dans les muscles, je voulais insister là-dessus, évidemment. Et un jour, vous allez étudier les reins à la prochaine session en bio 2 avec votre prof. Puis là, vous allez étudier ça encore plus en détail. Donc, maintenant, je demande deux choses ici, en fait. La première, c'est de m'expliquer le mécanisme des phosphagènes. Donc, la première étape, quand vous faites un sport, il y a une idée, ça, vous ne le savez pas encore, je vais y revenir, mais il y a une idée de chronologie. On commence toujours par le mécanisme 1 pour faire de l'ATP. Exemple, ce que je viens de vous expliquer, les phosphagènes. Si vous faites un sport juste 30 secondes, exemple, vous n'avez pas besoin d'aller dans les autres mécanismes. La production d'ATP par le mécanisme 1, les phosphagènes, est suffisante. Maintenant, si vous courez plus longtemps, maintenant, vous faites de la course, puis là, vous courez un peu plus longtemps, là, le mécanisme 1 ne suffit pas. Là, je vais me rabattre vers le 2. Puis si vous courez encore plus longtemps, je vais me rabattre vers le 3. Mais on ne fait pas toujours les trois mécanismes. On commence toujours par le premier. Si c'est nécessaire, on pense au deuxième, etc. Et le mécanisme 1 que je viens de vous expliquer, première chose à savoir, je disais qu'il y avait deux choses. C'est la première. Comment ça fonctionne, le mécanisme des phosphagènes? Tout simplement, on pique l'ADP, on va voler un phosphate sur une molécule. Je peux prendre un phosphate sur un autre ADP ou sur la créatine phosphate. Peu importe, on y ajoute un P, je viens de faire de l'ATP, tu produis de l'énergie. C'est tout. La seule chose que je suis plus exigeant, je vais un peu plus loin que vos notes de cours, j'ai fait rajouter que dans le cas de la créatine phosphate, qui est particulièrement importante pour les soins infirmiers, une fois que tu l'as utilisé pour faire de l'ATP, il reste un déchet. Il reste la créatine qui est transformée en créatinine qui est toxique et c'est les reins qui vont éliminer la créatine toxique dans l'urine. C'est important pour moi parce que souvent, vous la mesurez pour évaluer les conditions des reins du patient. Donc, c'est tout. C'est ça, c'est clair, on est correct. Et là, vous comprenez ma petite phrase que je disais tantôt, ceux qui abusent de créatine et qui s'en mettent dans les shakes et tout, là, vous comprenez pourquoi c'est dû aux ces reins. Vos reins, là, vous êtes jeunes pour la plupart et là, vous avez des jeunes reins et on peut les user un peu plus vite mais quand même, votre corps n'est pas fait pour prendre des gallons de créatine et qu'est-ce qui arrive? On vous vend ça comme ça, ça me tue, on vous vend ça comme ça, c'est naturel et ce n'est pas comme des stéroïdes, ce n'est pas de l'hormone sexuelle et ça, c'est vrai, je suis d'accord. Donc, on fait juste travailler le muscle longtemps et tout. Oui, mais il y a un déchet toxique comme ça qui est créé et ça, c'est les reins qui travaillent. Pour moi, c'est comme manger beaucoup de glucose, beaucoup de glucose, vous risquez d'être diabétique éventuellement parce que vous usez, vous fatiguez le pancréas, c'est un peu la même logique. Vous abusez, je ne dis pas que ça va être problématique, je dis que vous augmentez vos chances et si vous faites ça 20 ans de temps avec des gallons à chaque semaine, c'est sûr que ça vient dure à un moment donné. Donc, c'est sûr que moi, je vais prendre en compte de la philosophie de certains gyms, c'est sûr que pour moi, je suis plus de la méthode biologique naturelle. Je fais la parenthèse. Simplement, faites attention à ça si vous êtes des consommateurs, évidemment. Maintenant, mécanisme 2. Une fois que j'ai créé les phosphagènes, en fait, une fois que j'ai créé l'ATP par les mécanismes de phosphagènes, si l'exercice est intense ou se prolonge, c'est insuffisant. Je ne produirai pas assez d'ATP, donc là, je vais vers la deuxième voie qui est en fait la première étape de la respiration cellulaire. Ici, le mécanisme 2, c'est une partie de la respiration cellulaire. La mécanisme 3, ce sera la fin de la respiration cellulaire. Donc, on pourrait dire ici que c'est comme le début, c'est les premières réactions chimiques de la respiration cellulaire. En bio 3, vous allez faire ça très, très en détail, ce que je ne ferai pas. C'est une petite base qui manque beaucoup de détails, mais qui vous permet de vous débrouiller et cette base-là, vous allez la pousser davantage. Donc, idéalement, en bio 3, prochaine session, vous allez vous en souvenir, mettons, c'est mon souhait. Et là, quand ma collègue va pousser davantage, si vous vous souvenez de cette base-là, ça va être plus facile. Et pour l'examen, je n'irai pas plus loin que ce que je vais dire là. Donc, si vous lisez le livre, faites attention. Si vous lisez le livre, faites attention parce qu'évidemment, on va plus loin que ce que je vais vous expliquer. Ce n'est pas nécessaire pour le bio 1. Maintenant, la première chose que je vous demande de comprendre, c'est que ce mécanisme-là, la voie anaérobie, donc première étape de la respiration cellulaire, c'est pour permettre de faire de l'ATP à court terme, donc assez rapidement. Et je rajouterais, ce n'est pas écrit, donc vous rajoutez que ça permet de produire un petit peu d'ATP, mais ce n'est pas très, très efficace. C'est donc l'idée d'en faire rapidement pour mon sport en attendant que j'arrive à en produire un peu plus plus tard. L'autre chose très importante, ça se fait dans le stop-lapse. Donc, en début de session, vous avez appris avec moi que l'ATP, c'est surtout produit dans la mitochondrie. Et ce n'est pas faux, ça va être pour le mécanisme 3, mais on est capable d'en faire un petit peu dans le stop-lapse. Et l'avantage d'en faire avec des réactions chimiques dans le stop-lapse, c'est qu'on n'a pas besoin d'oxygène. L'oxygène, c'est pour faire opérer la mitochondrie, faire certaines réactions chimiques dans la mitochondrie. Donc, ça c'est un avantage parce que techniquement, on n'a pas besoin de respirer. Même si je n'ai pas d'oxygène ou je manque d'oxygène parce que je t'ai soufflé et que je n'en ai plus assez pour faire mon ATP, on n'a pas de besoin. Donc, exemple, des gens qui font de la natation, qui ont très peu d'oxygène par rapport à d'autres sports, eux autres, ils sont beaucoup dans ce mécanisme-là. Ils vont développer beaucoup de... Leur métabolisme change, leur adaptation change en termes d'utilisation de ce mécanisme-là qui devient beaucoup plus important que quelqu'un qui fait de la course à plein air, exemple. Et c'est quoi? Donc, c'est ça la vraie question. C'est quoi le mécanisme d'anérobi? C'est 10 réactions chimiques. Donc, la première réaction se fait. contrôlée par l'enzyme 1, on passe à l'enzyme 2, à l'enzyme 3. Donc, il y a 10 réactions chimiques comme ça qui ne sont pas à l'étude. Mais, en fait, ces 10 réactions chimiques-là vont faire en sorte qu'on va convertir une molécule de glucose en pyruvate ou en acide pyruvique. C'est la même chose. Ça dépend du livre. Je change d'appellation. C'est la même molécule. Et c'est tout. Donc, là, c'est dur à croire, mais la conversion chimique, donc l'ensemble des 10 réactions chimiques pour transformer le glucose en acide pyruvique. Donc, je disais qu'il y avait 10 étapes à ne pas retenir, mais le glucose s'est transformé en premier composé. Ce premier composé en un deuxième, un troisième, un quatrième, blabla. Mais quand j'arrive au 10e, le résultat final, c'est de l'acide pyruvique. Et cette conversion du glucose, même si j'oublie les étapes intermédiaires, en acide pyruvique me permet de produire de l'ATP. C'est ces réactions chimiques-là qui permettent de faire ça. Et ces réactions chimiques-là fonctionnent sans oxygène dans le stop-lass. C'est pas mal ça que je veux que tu saches. Si tu prologes ton sport, bien là, je pourrais aller au mécanisme 3 pour produire un maximum d'ATP, mais j'aurais besoin d'oxygène. Parfois, si, comme je disais tantôt, tu fais de la natation, tu es sous l'eau, tu manques d'oxygène. Ou si ton sport est trop intense pour ta condition physique, tu commences à être essoufflé puis très, très essoufflé. À un moment donné, ça, c'est un signe. T'es essoufflé, pourquoi? Pour aller chercher un maximum d'oxygène. Puis plus je vais chercher d'oxygène, plus je vais produire de l'ATP. À un moment donné, si ta demande musculaire parce que ton sport est trop intense pour ta condition, fais en sorte qu'à un moment donné, je ne peux pas respirer plus vite qu'à certaines limites, mes poumons ont une certaine taille. Donc, à un moment donné, l'oxygène devient insuffisant. Si tu manques d'oxygène pour ton sport, parce que ça fait une heure que tu t'entraînes parce que tu n'es pas assez fort, parce que le sport est trop dur, peu importe, tu as une condition médicale, tu es cardiaque, peu importe, bien là, j'ai une autre voie de secours que j'appelle, qui n'est pas tout à fait une voie de secours, mais c'est une voie alternative quand tu es mal pris, qui fait que l'acide pyruvique, au lieu d'aller vers le mécanisme 3 qu'on verra tantôt, qui est la voie normale, on peut, donc la voie 3 marche avec de l'oxygène. Si je n'ai pas d'oxygène, je ne peux pas faire la voie 3. Donc là, l'acide pyruvique pourrait être converti en acide lactique. Ça me permet de faire de l'ATP directement. Je peux même transformer l'acide lactique en glucose pour refaire la glycolise et ça me permet de faire de l'ATP comme ça. Justement, ceux qui font de la natation ont beaucoup, beaucoup d'acide lactique dans le corps, justement parce que eux autres n'ont pas accès à l'oxygène. Ils travaillent très fort physiquement, mais ils respirent peu par rapport à d'autres sports. Donc là, dans ce cas-ci, c'est là qu'on voit une augmentation de l'acide lactique. Si tu as accès à l'oxygène, je ne vais pas dans l'acide lactique, je vais aller au mécanisme 3. C'est comme deux voies possibles. Puis l'acide lactique, c'est de l'acide, donc c'est des cas d'acidose parfois. Ça veut dire que le pH sanguin devient trop acide. Mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant, ta troisième voie, la voie aérobie. Donc ça, c'est comme le reste de la respiration cellulaire, donc les dernières réactions chimiques qui terminent la respiration cellulaire. On fait ça en deux mécanismes différents, mais c'est relié quand même. La grosse différence que je vous demande de retenir, bien là, on fait de l'ATP à long terme. Donc si tu fais un sport qui dure, c'est sûr que tu vas en voie aérobie, ça me permet, le gros avantage, c'est de vous le rajouter, c'est pas écrit, contrairement aux voies précédentes, que ce soit les phosphagènes ou la voie anaérobie, on produisait peu d'ATP. Ici, ce que tu rajoutes, c'est la voie la plus payante. Donc le mécanisme 3, la voie aérobie, permet de produire beaucoup d'ATP. Ça, c'est la première chose. L'autre, bien je l'ai mentionné, c'est écrit, ça se fait uniquement dans la mitochondrie, donc on ne peut pas être dans le site de place. Ici, on s'en va dans la mytho et ça me prend de l'oxygène. Donc si tu manques d'oxygène, le mécanisme ne fonctionne pas. Ça, c'est bien important de le comprendre, c'est pour ça que je te parlais d'acide lactique tantôt. Alors, normalement, tu n'en fais pas d'acide lactique tant que tu as de l'oxygène parce qu'on va préférer faire la voie aérobie, c'est beaucoup plus payant, on produit plus d'ATP. Mais si tu es mal pris et que tu n'as pas d'oxygène, on peut aller vers l'acide lactique pour en faire un petit peu. Ça ne sera jamais aussi efficace. Maintenant, c'est quoi la troisième voie? Encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de réactions chimiques. Et là, vous n'allez pas écrire ce que je dis, je rouvre une parenthèse culturelle, je ferai ça dans la prochaine session. Mais il y a le cycle de crème qui est une dizaine de réactions chimiques, il y a toute la chaîne de transport des électrons qui se fait aussi dans la mitochondrie, tout ça se fait dans la mitochondrie, beaucoup de réactions chimiques et l'ensemble de ces réactions-là produit beaucoup, beaucoup d'ATP. C'est juste ça qui se passe. Si je simplifie toutes ces réactions chimiques-là, alors ça, ça sera plus important de le comprendre, c'est écrit ici d'ailleurs. C'est quoi la voie aérobie de façon simplifiée? L'acide pyruvique que j'ai produit tantôt dans le Cytoplast, si tu te souviens, la glycolie, je prenais le glucose que je transformais en acide pyruvique. Là, l'acide pyruvique, je vais le réutiliser pour le mécanisme numéro 3. Je ne donne pas plus de détails. Et toutes les réactions chimiques intermédiaires qui vont se faire ici vont me permettre de produire beaucoup d'ATP. Sauf que ça se fait dans la mitochondrie et j'ai besoin d'oxygène. Si je ne suis pas dans la mytho ou si je n'ai pas d'oxygène, il n'y a rien de ça qui marche. Tout ce que je viens de vous dire, c'est résumé sur le dessin. Ce n'est pas un dessin de votre manuel. En fait, ceux qui ont la première édition du volume, vous allez le retrouver. Ils l'ont enlevé, malheureusement, dans le deuxième. Je trouve ça clair parce que je trouvais que c'était très visuel. Mais ce n'est pas grave. Vous avez la diapo et mes explications en capsule. Donc, tu n'apprends pas ça, ce dessin-là. C'est juste pour vous aider à décrire ce que je viens de faire. Ce que j'ai dit précédemment, quand ça deviendra clair, ce n'est pas le cas probablement, mais quand ça le deviendra, c'est correct. Et ça, c'est juste pour vous aider à clarifier, mais je ne mettrai jamais ça à l'examen. Donc, justement, les réactions chimiques ici, le résumé, vous n'avez pas à savoir ça. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que le glucose peut être transformé en acide pyruvique. Ça s'appelle comment? Si on fait un résumé, ça s'appelle le mécanisme numéro 2. Ce n'est pas ça le nom, c'est le mécanisme anaerobie, mais je voulais dire que c'est le mécanisme numéro 2 qui porte le nom d'anaerobie. Pas besoin d'oxygène, ça se fait dans le cytoplas. Tout ce qu'on fait, on convertit le glucose en acide pyruvique et ça me fait un petit peu d'ATP, deux molécules d'ATP, le chiffre paracné, mais ce n'est pas très payant. Et ça, c'est le mécanisme numéro 2. C'est la première partie, je l'écris en bas ici, c'est la première partie de la respiration cellulaire. Donc, ceux qui se demandent, mais pourquoi tu ne parles pas du mécanisme numéro 1, les phosphagènes? Je n'en parle pas parce que ça n'a pas rapport avec la respiration cellulaire. Donc, c'est vrai qu'on commence toujours par le mécanisme 1, le phosphagène, qui est unique aux cellules musculaires. Maintenant, quand c'est terminé, je passe au mécanisme 2, qui est le début de la respiration cellulaire, qui n'est pas juste pour les muscles, toutes les cellules de votre corps. Éventuellement, je passe au mécanisme 3, qui est la fin de la respiration cellulaire. C'est pour ça qu'on focus ici sur les numéros 2 et 3. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est pour ça que j'aime le dessin, c'est qu'une fois que tu as fait l'acide pyruvique, qu'est-ce qui se passe? Bien là, si j'ai acide oxygène et j'ai des mitochondries disponibles, l'acide pyruvique se déplace physiquement dans la mitochondrie et là, c'est la magie. Toutes les réactions chimiques qui sont ici ne sont pas à apprendre. Tout ce que tu sais, c'est qu'une fois que j'envoie l'acide pyruvique dans la mitochondrie et que j'ai de l'oxygène en plus, l'ensemble de ces réactions chimiques-là vont me permettre de produire beaucoup d'ATP, une trentaine d'ATP, ça varie d'une cellule à l'autre. C'est de la magie qui sera résolue à la prochaine session en bio 3 avec ma collègue. Elle va vous expliquer en détail tout ce qui se passe, mais pour aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Et ce mécanisme 3, donc, est très important. C'est celui que tu vas utiliser le plus dans ton sport ou ton activité physique parce que, justement, c'est lui qui permet une production maximale d'ATP et comme on l'a vu tantôt, j'ai besoin de cet ATP pour permettre la contraction musculaire. Donc, ça résume vraiment le métabolisme de production d'ATP. Et cette figure qui est dans la deuxième édition, il y a une petite faute de grammaire, je l'ai corrigée ici, dans votre livre, c'est écrit par, mais ce n'est pas qu'il voulait dire, résume tout. Je l'aime, je ne l'aime pas cette image-là, je l'aime parce qu'ils font un lien avec la cellule musculaire, le sang qui transporte le glucose et tout, mais là, quand je regarde les mécanismes de phastogène, une chose, c'est un peu mélangeant parfois, je l'ai expliqué tantôt, le résumé, la mitochondrie, on voit ici, s'il n'y a pas de mito, bon, c'est parfait, c'est bien fait, mais c'est une autre façon de montrer, donc on ne s'énerve pas trop, mais c'est ce que moi, je dis qui est important. Donc, première des choses, oui, il y a d'autres façons que le glucose de faire de l'ATP. Je peux prendre certains acides aminés de protéines, je peux prendre certains lipides comme des triglycérines, mais ça, c'est des voies alternatives qu'on ne voit pas. Donc, techniquement parlant, je prends le glucose, qu'est-ce que je fais? Je peux faire la respiration cellulaire. Maintenant, avant d'aller là, on a vu qu'il y avait un mécanisme numéro un qui s'appelle les phosphagènes, ou phosphorylation directe, c'est parfait, tout ce qu'on fait, c'est que je prends une molécule d'ADP et je vais aller voler un phosphate sur une autre molécule, bon, ça peut finir, ça ne se peut pas savoir, ça peut finir d'un ADP ou d'une créatine phosphate, mais peu importe, on utilise le P pour le donner à celui-ci, ce qui va me permettre de faire une molécule d'ADP. Donc, littéralement, on ajoute un P sur celle-là, une fois que tu as compris ça, c'est correct. J'ai quand même rajouté le détail que la créatine peut se transformer en déchet qui s'appelle la créatinine, c'est toxique, c'est les reins qui éliminent ça, donc ce n'est pas sur le livre, mais je vous l'ai fait ajouter, c'est important pour soins infirmiers. Et donc, tu viens de construire, produire de l'ADP, puis là, je peux faire pendant un certain temps, quelques secondes, un bref moment, mon sport, dépendamment de l'intensité et de ton état physique. Maintenant, si je prolonge mon activité physique, là, je vais être obligé d'utiliser du glucose. Donc, dans le premier mécanisme de phosphagène, peu importe la voie que j'ai utilisé, que ce soit la créatine phosphat ou l'ADP, peu importe, je n'ai pas besoin d'énergie, je n'ai pas besoin de sucre, j'ai juste des molécules chimiques, donc littéralement, si on avait juste ça, pas besoin de manger de sucre, on serait correct, on est obligé parce que ce n'est pas assez payant, mais on n'a pas besoin pour la première réaction et je n'ai pas besoin d'oxygène, donc on n'aurait même pas besoin de respirer. Malheureusement, la vie est plus compliquée parce que ça ne fait pas assez d'ATP. Il y a des bactéries qui fonctionnent parce que leur besoin d'ATP est faible, donc ils n'ont même pas besoin d'avoir de mitochondries ou de l'élément de mer, mais eux autres, ils font juste l'étape 2 de la respiration cellulaire, juste avec la glycolise, ils sont corrects. Mais nous, on est plus complexe, donc on a besoin d'autres mécanismes. Alors, une fois que tu as fait l'étape 1, tu continues ton sport, je prends le glucose, mais dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin d'oxygène, je fais juste transformer le glucose en acide pyruvique, ça fait un petit peu d'ATP, c'est la seule dans le cytoplasme, on appelle ça la glycolise, puis évidemment, ce n'est pas dans les mitochondries, pas d'oxygène, mais ça fait juste un petit peu d'ATP. Ça vient un peu renforcer les premiers mécanismes de phosphagène. Tu poursuis, là, ça commence à être intense, j'ai besoin de beaucoup d'ATP, et là, je vais vers la voie payante, donc là, je prends l'acide pyruvique qui a été produit ici au mécanisme 2 de la glycolise, la voie anaérobique, je l'envoie dans la mitochondrie, mais là, j'ai besoin d'oxygène pour faire fonctionner les réactions dans la mitochondrie, rentre également, donc acide pyruvique dans la mitochondrie, l'oxygène qui rentre dans la mitochondrie, et là, les détails ici, on ne va pas les savoir, mais c'est la magie pour nous autres, et là, on produit beaucoup, beaucoup d'ATP, donc si tu as de l'acide pyruvique qui rentre, de l'oxygène, on produit un max d'ATP, et tout ça se passe dans vos cellules musculaires, c'est la façon de produire de l'ATP pour faire les contractions ou la décontraction des ponts du nom, comme on a vu précédemment, puis c'est pas mal ça, et là, je fais un petit retour en arrière, parce que j'ai parlé un petit peu de l'acide lactique, mais ça ne devait être pas tellement clair, donc avec ce dessin ici, c'est une nuance l'acide lactique, ok, donc je la maçonne rapidement, donc là, vous savez comment on fait de l'ATP, mais imaginez-vous, comme je parlais tantôt, des nageurs qui n'ont pas beaucoup d'oxygène, ou si vous manquez d'oxygène pour votre sport pour X raisons, là, au lieu, regardez bien, l'acide pyruvique qui a été produit ici, normalement, ça va dans la mito, avec l'oxygène, je produis beaucoup d'ATP, qu'est-ce qui arrive si l'oxygène, je n'en ai pas? Mais si vous n'avez pas assez, je ne peux pas aller dans la mito, donc c'est là que l'acide pyruvique a deux choix, normalement, la voie normale, c'est d'aller dans la mito, mais vous manquez d'oxygène, donc là, au lieu de gaspiller l'acide pyruvique, on le transforme en acide lactique, puis lui peut être converti en ATP ou en glucose, puis là, on pourrait faire cette boucle-là infiniment, parce que si je remets l'acide lactique en glucose, je reviens en acide lactique, je remets en glucose, je reviens en acide lactique, donc ça me permet, je ne fais pas beaucoup d'ATP, mais je peux en faire en continu comme ça avec les mêmes molécules, c'est pour ça que je disais tantôt, c'est un peu un mécanisme de secours, je n'en fais pas beaucoup, mais c'est comme une batterie de secours, un générateur que j'en fais constamment, je manque d'oxygène, pas grave, parce que je n'ai pas besoin d'oxygène, mais c'est vraiment ça la condition, c'est dans des situations de manque d'oxygène, et là, vous savez vraiment tout, tout, tout pour la métabolisme d'ATP. Une image que j'aime beaucoup parce qu'elle est très visuelle, je vous disais tantôt, évidemment, ça varie d'une personne à l'autre selon vos conditions, votre entraînement et tout, votre âge et tout ça, mais, on voit par un code de couleur ici, quel mécanisme j'utilise pour produire de l'ATP, et je vous disais qu'on commence toujours par les phosphagènes, ensuite la voie d'aérobie et en dernier recours, l'aérobie. Donc, juste pour vous faire visualiser un peu en moyenne, si vous êtes un coureur et que vous courez de 1500 mètres, exemple, c'est une chose, mais mettons que vous faites une course intense, de 5 à 6 secondes, vous sprintez, pas de la marche ou du jogging, on court pas mal, donc un effort accru, mais dans une situation d'effort accru, on vous dit que c'est à peu près 5 à 6 secondes que vous pouvez fonctionner pour votre système de phosphagène, donc quand je te parlais de créatine phosphate et tout, ben dis-toi que si tu causes 6 secondes, mettons, dans 10 secondes, une dizaine de secondes, tu es sur le mécanisme des phosphagènes, dépendamment de ton intensité, si tu arrêtes là, si tu cours à boire et t'es au lettre, tu arrêtes là, tu n'auras jamais au niveau de la voie d'aérobie ou aérobie, par contre, si tu t'entraînes, puis là, tu dis, ah ok, moi, je veux faire 400 mètres, fait que là, tu vas plus loin que la boîte aux lettres à côté de la maison, tu vas un peu plus loin, donc là, ben, quand j'ai atteint mon 50 mètres ou à peu près mon 6-7 secondes, mettons, c'est là que je vais tomber dans la voie orangée ici qui est la voie anaérobie, donc on va pouvoir se rendre jusqu'ici aux 400 mètres, et là, vous le savez, c'est la glycolyse, donc anaérobie, ça veut dire glucose transformé en pyruvique sans oxygène dans la citaplase. T'arrêtes après ton 400 mètres, donc si toi, tu es un coureur de 400 mètres, tu iras rarement dans la voie aérobie. Pour ça, tu devrais poursuivre ton sport et donc, et là, ce n'est pas nécessairement coupé au couteau, comme je disais, ça dépend toujours de ton intensité et de ta forme, mais normalement, c'est à partir d'ici, donc après ton 400 mètres, qui est à peu près l'équivalent d'une minute de course, si je vais plus loin qu'une minute de course, mettons, deux, trois minutes et plus, comme un 5-6 minutes plus de 1500 mètres, c'est clair que là, tu es en aérobie, puis tu cours plus, puis tu cours 15 minutes, 20 minutes, tu fais le marathon, ben c'est ça, là, tu es en aérobie, tu n'as pas le choix. Donc, c'est toujours dans cet ordre-là qu'on va utiliser nos voies de production d'ATP. Un autre petit concept, donc quelques petits concepts pour terminer la capsule, il y a le concept de dette d'oxygène qui est toujours très compliqué, quand vous le dites, le livre, vous êtes toujours bien mélangé avec ça, puis même pour un prof, c'est difficile d'expliquer clairement, je vais essayer de le faire le plus possible, mais il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça, en fait, c'est un concept simple, surtout si vous vous posez cette question-là, quand vous avez terminé votre activité, mon sport est fini, on dit que vous avez besoin d'un oxygène supplémentaire, une quantité d'oxygène supplémentaire et littéralement pour plusieurs choses, donc vous savez que c'est pour produire de l'ATP, mais là, la question, pourquoi? Imagine-toi que tu viens de courir, tu es brûlé, tu es essoufflé, comme ça ne se peut pas, tu te couches dans l'herbe, les yeux fermés, mais tu es encore essoufflé, tu es essoufflé parce que justement tu es en train de rembourser ta dette d'oxygène, mais la question, tout le monde l'a vécu, mais quand on y pense, ça n'a pas de sens, si vous courez, vous faites votre sport, vous êtes essoufflé, pourquoi? Ça c'est logique pour moi, c'est logique parce que si tu cours ou tu fais un sport, j'ai besoin d'oxygène de façon accrue pour produire un max d'ATP pour contracter les muscles, mais cette quantité maximale d'oxygène, comment je fais pour aller la chercher? J'augmente mon rythme respiratoire, puis là tu respires plus vite, puis là c'est pour ça qu'on dit qu'on est essoufflé, mais ça c'est logique, je t'essoufflé parce que là je commence à avoir pas mal besoin d'ATP pour l'effort que je fais. Là tu es couché après ton sport, tu es couché dans le gazon, tu es encore essoufflé, pourtant tes muscles sont au repos et sont tous décontractés. Comment ça se fait que j'ai encore essoufflé puis que mon rythme respiratoire est rapide puis j'ai besoin d'une quantité supplémentaire d'oxygène? Donc la définition de la dette d'oxygène c'est ça, c'est qu'une fois que l'exercice est terminé, j'ai besoin d'une quantité supplémentaire d'oxygène par rapport à ce que je devrais avoir normalement. C'est pour ça qu'on parle de dette parce qu'on doit rembourser certains éléments qui sont ici en rose. Donc, quand je vous demande pourquoi, il y a peut-être des gens qui ont déjà eu des éléments de réponse, premièrement, l'oxygène que j'ai utilisé, les réserves de myoglobine dans le muscle, il n'y en a plus, je les ai toutes vidées. Il faut que je ramène de l'oxygène pour les refaire pour ma prochaine activité. Donc, justement, je suis essoufflé puis je continue à respirer rapidement même quand je suis au repos immédiatement après l'exercice qui est la dette en fait parce que je dois rembourser le myoglobine, les réserves de myoglobine. Donc, on ramène de l'oxygène frais pour refaire cette réserve-là. L'acide lactique que j'ai produit probablement pendant mon sport parce qu'à un moment donné, je commence à manquer d'oxygène, on va le reconvertir en glucose. Ça me prend de l'oxygène aussi. En fait, ça prend de l'ATP pour faire ça. Donc, je vais utiliser de l'ATP, ça me prend de l'oxygène. Je vais refaire des réserves d'ATP. Mon oxygène, comment je fais de l'ATP, on l'a vu tantôt, mais je vais faire des réserves d'ATP, j'ai besoin d'oxygène de glucose. Donc, on refait des réserves d'ATP, des réserves d'autres molécules comme la créatine phosphate. Je veux refaire des réserves de glycogène, donc des réserves de glucose et ça aussi, ça demande de l'ATP. C'est de l'anabolisme. Donc, j'ai besoin d'ATP pour refaire des molécules de glycogène. L'ATP, il y a plusieurs façons d'en produire, mais la façon la plus payante, c'est d'avoir de l'oxygène. Donc, en d'autres mots, même si tu es au repos, je dois remplacer mes réserves de glucose, donc sous forme de glycogène, mes réserves de myoglobine, d'oxygène. On veut ramener tout aux conditions normales. Donc, dans ce cas-ci, tout ce qui est normal, c'est des réactions chimiques qui vont nécessiter de l'ATP et l'ATP, j'ai besoin d'oxygène pour en produire. C'est un peu ça la dette d'oxygène. Si je résume ça de façon claire, donc tout est bien écrit en rose ici, mais si on résume ça en France, la dette d'oxygène, c'est qu'une fois que tu es au repos, tu as besoin d'encore d'une quantité supplémentaire d'oxygène, même si tu ne bouges pas. On devrait avoir une quantité normale, mais là, on a besoin d'un petit plus. Pourquoi? Pour ramener le tout à la normale. Donc, refaire nos réserves, ramener les choses à la normale, et ça, ça nécessite de l'ATP, ça nécessite de l'oxygène tout simplement, et le moment où tous ces réserves-là sont créés, on est revenu aux conditions normales, je n'ai plus besoin d'ATP, c'est là que tu vas commencer à diminuer ton rythme respiratoire, tu ne seras plus essoufflé, puis là, on pourrait dire que ta dette d'oxygène est remboursée, tu as utilisé ce supplément-là pour ramener le tout à la normale, et là, tu reviens à un système normal, à un métabolisme normal, disons-le comme ça. Fatigue musculaire, je termine la capsule avec ça. Premièrement, on va définir, parce que tout le monde le sait, le vécu, mais si on met ça en mots, comment on peut définir ça? Moi, je dirais tout simplement que c'est une incapacité des muscles à se contracter. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vos muscles, même si vous avez une volonté de faire, mettons que vous êtes à bout, vous êtes au-delà de vos capacités physiques, donc la fatigue musculaire, ça se traduit comment? On n'a plus envie de faire le sport, on est épuisé, on n'est plus capable de soulever la charge ou de bouger ou de courir, on va marcher très tranquillement. Bon, ça, c'est des symptômes ou des signes qui nous indiquent qu'on est en fatigue musculaire. Et même si tu avais une volonté de faire et que tu dis, moi, je vais la lever, mon alter, mon poids, peu importe, mais tu n'as plus de force, tu n'es plus capable de rien faire. Tu ne peux même pas lever un 10 livres. Ça ne marche pas. C'est ça, la fatigue musculaire. Là, tu étais au bout de tes réserves. Tu ne peux pas aller plus loin. Ça, c'est ce que tout le monde connaît instinctivement. On a tous été un jour ou l'autre en fatigue musculaire. En soins infirmiers, là, je parle beaucoup de conditions de sport, mais en soins infirmiers, vous allez avoir des conditions médicales ou pathologiques qui conduisent à la fatigue musculaire. Une personne de 95 ans, large, il y a aussi une fatigue musculaire qui va être là pour X raisons biologiques qu'on n'aura pas. C'est une personne de 20 ans. Ce n'est pas juste la condition physique. Ça peut être large. Ça peut être certaines maladies qui vont affecter. On s'entend pour la définition. Maintenant, les causes qui sont ici, c'est certaines causes parmi une multitude qui peuvent expliquer l'incapacité des muscles à se contracter. Ce n'est pas que tu m'apprennes ces mots-là par cœur. C'est que tu sois capable de comprendre. C'est ça qui est important pour moi. Si la première partie de la capsule, vous la maîtrisez bien, vous comprenez les événements des trois phases, oui, il y a du par cœur, mais je ne veux pas juste du par cœur, je veux que vous compreniez. Donc, ici, exemple, je vous demande de m'expliquer pourquoi le calcium ou le sodium en faible quantité, donc un patient qui souffre d'hépo-calcémie, d'hépo-natrimie, ça, c'est le sodium qui est trop faible dans le sang parce qu'il ne mange pas assez, parce qu'il y a des problèmes métaboliques, il n'absorbe pas le sodium ou le calcium, passer de la vitamine D pour absorber le calcium au niveau de l'intestin, peu importe, peu importe, il y a des multitudes de conditions médicales que vous allez apprendre dans votre décor en soins avec mes collègues de soins infirmiers ou quand vous allez travailler, bon, vous verrez ça, mais peu importe les multitudes de pathologies ou de débalancements métaboliques ou génétiques, on revient à une chose, parce que moi, quand même bien que tu apprends 40 maladies qui contribuent, 40 conditions qui contribuent à une baisse de calcium ou du sodium, du point de vue de la bio, on l'a fait pareil, peu importe la cause médicale qui baisse le sodium sanguin, c'est quoi l'impact, pourquoi, qui m'explique ça ici quand on réfléchit bien, pourquoi une diminution exemple du sodium, on commence par lui, provoque une fatigue musculaire, ou je pourrais vous dire pourquoi le sodium, s'il est trop faible, empêche aux muscles de se contracter, là, il faut se souvenir du rône, là, c'est pas juste de me dire à l'examen, le sodium, c'est important pour la contraction, vous êtes capables d'aller plus loin, qu'est-ce qui faisait le sodium quand vous allez maîtriser la capsule, on l'a vu plus tôt, mais quand vous allez la maîtriser, le sodium, ça sert à quoi? Le sodium, vous me diriez, les canaux voltage dépendants sodium ou ligands dépendants sodium sont importants pour créer le potentiel d'action musculaire, donc là, tu bloques, t'as pas assez de sodium, ça fait quand même bien que j'ai de la cytylcholine qui rouvre les canaux ligands et tout, j'ai pas de sodium qui rentre, donc pas de potentiel d'action, pas de potentiel d'action, donc pas de citerne, pas de citerne, pas de calcium, pas de calcium, complexe inhibiteur reste en place, il n'y aura pas de contraction, c'est ce détail-là, je veux, vous êtes capables de me dire ça au complet, et là, vous comprenez un petit peu pourquoi. Je vous dis, il n'y a pas de calcium, comment tu m'expliques ça? Ben, ton courant électrique marche là, parce que t'as du sodium, donc ça, c'est correct, il y a un potentiel d'action, sauf que les citernes sont vides, fait que c'était pas de calcium, ben, il n'y en a pas dans les citernes, pas de citernes, pas de calcium, ben, le complexe reste en place, mais t'es capable de créer des courants électriques, donc le problème n'est pas à la même place, mais l'effet est pareil, mais je veux que ça soit capable de nuancer. Si t'as des troubles neurologiques, t'as abusé de certaines drogues, de certains médicaments, qui fait que t'as pas d'acetylcholine de libéré, t'as un trouble à l'air motrice suite à une hémorragie cérébrale, qui fait que l'air motrice fonctionne pas, donc ton dernier neurone moteur dans la chaîne, le neurone inférieur, ne libère pas d'acetylcholine, il n'y a pas de message du cerveau, donc peu importe que ce soit un trouble chimique avec des drogues, des médicaments qui bloquent la libération d'acetylcholine dans la fente synaptique, ou bien qu'il n'y a pas d'influx de produit parce que le cerveau ne fonctionne pas au niveau de l'air motrice, peu importe, pas d'acetylcholine, pas de contraction, pourquoi? Ben, tu me dis quoi? Tu me dis, ben, s'il n'y a pas d'acetylcholine, les canaux ligands n'ouvrent pas, c'est n'ouvre pas, pas de sodium qui rentre, donc pas de potentiel d'action, pas de citène, pas de calcium, pas de pont d'union, rien de ça. Donc ça, ça me permet de reviser un petit peu ce qu'on a déjà vu, et les deux premières conditions, pour moi, ça va ensemble. T'es en hypoglycémie, comment c'est ça quelqu'un qui est en hypoglycémie, il a bien la misère à courir, puis tout, puis à faire son sport, puis qu'il est étourdi, ben, pas de glucose, il n'y a pas assez de glucose dans le sang, ou il manque de glycogène, donc ses réserves sont à zéro, ça fait que c'est la même chose, il n'y a pas de glucose, ou encore, il n'y a pas assez d'oxygène, c'est quoi le lien commun entre ces trois conditions-là? Ben, on a vu que la production d'ATP a besoin de glucose, d'oxygène, donc, ici, tu diminues ta production d'ATP, pour moi, ça va ensemble, et je le distingue des événements que je viens d'expliquer. Si je n'ai pas d'ATP, qu'est-ce que ça fait? Ben, je ne suis pas capable de défaire le cycle de contraction, donc, si je ne défais pas le cycle de contraction, en fait, plus particulièrement les ponts d'union, donc la myosine reste attachée à l'actine, tu ne peux pas recontracter. Et c'est pour ça, je rouvre une parenthèse culturelle, mais vous l'avez entendu, puis ça va expliquer un peu ce que je viens de dire, donc, ce que je viens de dire, ce n'est pas juste d'apprendre les mots, mais c'est d'être capable de m'expliquer ce que je viens de dire, que ça fasse du sens dans votre tête. Et quand on parle de crampes, je rouvre une parenthèse culturelle, mais c'est le fun, parce que ça s'explique. Si tu as une crampes, ton coach t'a peut-être dit « masse-toi la cuisse ». Mettons que tu as une crampes dans le quadriceps, la cuisse ne bouge plus, tu ne peux plus quoi, puis ça fait mal, puis tout, puis ça reste contracté. Est-ce que se masser la cuisse, c'est une bonne idée ou non? C'est-tu une légende urbaine ou c'est vrai? Avec ce que je viens de vous dire. Moi, je dirais que ça peut aider. Souvent, dans mes cours, je détruis des mythes, puis je dis « ben non, c'est une légende, c'est pas vrai », mais là, je dirais que ça peut être vrai. Pourquoi? Si tu te masses la cuisse, tu actives la circulation sanguine. Si tu actives la circulation sanguine, tu augmentes la livraison d'un nutriment. Donc, plus rapidement, tu vas avoir de l'oxygène, plus rapidement, tu as du glucose, plus rapidement, tu vas faire de l'ATP, et aussitôt que tu as de l'ATP, tu défais le pont d'union, parce qu'une crampes, c'est un muscle qui reste contracté. Ta myosine reste accrochée à l'actine, puis tu n'es plus capable de la défaire. C'est quoi la condition pour défaire le pont d'union? Décrocher l'actine à myosine, c'est de l'ATP. Donc, le plus vite que tu produis de l'ATP, le plus vite que tu décroches. Il y a des gens qui disent « Ouais, bien, mange un élément riche en glucose. » C'est peut-être pas faux, parce que si tu manges quelque chose qui est riche en glucose, puis plus qu'il est pur, par exemple, une pilule de glucose, ça va se digérer beaucoup plus vite que si tu manges une pomme. Et là, rapidement, c'est assimilé dans ton corps, rapidement, ça s'en va au muscle, tu refais tes réserves de glycémie, donc tu vas produire de l'ATP rapidement. Mange du sucre, masse-toi, puis là, c'est accélérer un peu la production de l'ATP. Mais l'idée, c'est de faire de l'ATP et de contracter. Puis, un autre exemple de la vie courante, il y a des drogues que je parlais, des médicaments que vous allez connaître un jour, pharmacos, puis tout ça. Mais il y a des films d'action qui montrent souvent, je ne sais pas, vous avez peut-être vu ça, des vieux films d'action qui montrent des gens qui vivent dans la jungle en tribu, puis là, qui ont des petites fléchettes empoisonnées, exemple, en Amazonie, puis qu'est-ce qui arrivait à une certaine époque? Vous prenez des extraits de plantes avec un poison qui s'appelle le cureur qui est très connu. Peut-être pas dans votre cas, mais vous allez voir, tapez ça dans Wikipédia, vous allez avoir plein d'infos. Mais le cureur, c'est un poison qui vient d'une plante qui tue les gens, qui provoque une paralysie musculaire, notamment au niveau des muscles respiratoires. C'est exactement le cours d'aujourd'hui. C'est de la culture, je ne te demanderais pas d'étudier le cureur, mais c'est pour t'aider à comprendre. Comment ça se fait qu'une fléchette empoisonnée d'une tribu qui te plante une flèche dans le cou avec la pointe dans le poison végétal, t'as-tu en dedans de 3-4 minutes? C'est simplement un problème d'acétylcholine. Qu'est-ce qui arrive? Au niveau de la cellule musculaire, on a vu qu'il y avait des canaux ligands dépendants pour que l'acétylcholine s'attache au récepteur sur le canal pour faire entrer du sodium. Le cureur, c'est un poison qui compétitionne l'acétylcholine et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il vient prendre la place sur le canal ligand dépendant. Donc, l'acétylcholine n'est plus capable de s'attacher. Alors, si l'acétylcholine ne s'attache pas, c'est du cureur à la place, le sodium ne rentre pas, pas de sodium, c'est exactement ce que j'ai dit tantôt, pas de potentiel d'action, pas de calcium, blabla, tout ça, donc on ne contracte pas et si tu ne contractes pas, ton muscle ne bouge pas, il est paralysé. Tu es paralysé des bras, des jambes, tu peux vivre avec ça un bout de temps, mais si tu paralyses tes muscles respiratoires, diaphragme, par exemple, ou les muscles intercostaux externes, que tu contrôles aussi, c'est des muscles colétiques, tu contrôles en partie par la volonté, bien, tes poumons ne marchent plus, tu fais un arrêt respiratoire, tu es hâte. OK? Donc, c'est fou quand tu y penses une petite molécule de rien qui fait juste bloquer l'acétylcholine, tout le reste des événements fonctionne super bien. Bien, ton muscle ne contracte pas, c'est fini. Donc, je pense que vous avez compris où je m'en vais avec tout ça. Je vous ai raconté des histoires aujourd'hui, puis le début de la capsule, l'autre partie de la capsule, il faut les maîtriser, puis il faut être capable aussi un petit peu de comprendre, bien, si je vous dis qu'il y a trop de glucose, trop de calcium, bien, là, tu as trop d'événements qui se produisent, donc là, on serait beaucoup en contraction. Si on en manque, bien, les événements ne se produisent pas. Donc, un petit peu comme j'avais fait avec le neurone, ou souvenez-vous de l'examen du neurone, je parle de, mettons, de cocaïne, peu importe, je peux trouver n'importe quel médicament ou de drogue qui vient interférer avec un événement ou pas. Donc, posez-vous toujours la question, bien, qu'est-ce que ça va faire si je n'ai pas assez de calcium et tout ça? Donc, exactement ce que je viens de faire. Donc, évidemment, ce que je viens de faire est peut-être insécurisant pour certains d'entre vous, parce que là, ça fait beaucoup d'informations. Écoutez, on prend une chose à la fois. Là, votre objectif, après avoir terminé la capsule, c'est de gérer ça, étape par étape, de comprendre ça. Quand vous allez commencer à maîtriser la matière, oui, un peu de parcours, un peu de compréhension, puis quand ça va commencer à être clair dans votre esprit, donc, ça serait étonnant que ça le soit du premier coup, mais quand vous allez travailler la matière, ça va le devenir et c'est là que vous allez pouvoir vous amuser, en bout de ligne, un peu ce que je viens de faire. Donc, je ne m'attends pas que vous compreniez tout ce que je viens de faire sur cette acétate-là, mais je m'attends que quand ton étude va être terminée, tu pourras revoir cette diapo-là avec mes explications et là, tu vas dire oui, ça fait du sens et si tu arrives à dire oui, ça fait du sens et bien oui, je comprends pourquoi, c'est parfait et si ce n'est pas le cas et tu arrives maintenant à la réaction ou à la réponse inverse, c'est hyper important de m'écrire et je vais t'expliquer pourquoi le raisonnement est bon ou pas. Donc, voilà, je vous sentais une très belle étude et on va se revoir pour la prochaine capsule qui va traiter du système endocrinien. Donc, ce sera le dernier système qui est à l'étude de la session 6. Alors, on ne lâche pas, je sais que c'est une grosse session mais au moins une bonne nouvelle aujourd'hui, la dernière matière s'en vient et le système endocrinien, ce n'est pas un système qui est très compliqué, il y a un peu de stock mais ce n'est pas très très compliqué à comprendre, donc quelques concepts de base mais généralement, c'est l'action des hormones donc ce n'est pas très très difficile. Alors, comme je le disais, je vous souhaite une belle étude et on se revoit dans la prochaine capsule.